Ce qu'il y a, c'est que le cover crop est de 3 hectares à l'heure. Il ne peut pas être de 3 hectares à l'heure. Donc si vous imaginez 8 heures de temps, 2 heures, ça veut dire que 8 heures de temps, 24 hectares à l'heure. Donc c'est ce qu'il y a. Si vous passez, si vous passez, si vous passez, vous commencez à laborer bien, franchement. Ce qu'il y a à l'heure, c'est comme le cover crop, tu vois ? Et là, c'est le vibro, on l'appelle aussi le cultivateur, c'est ça ? Oui. D'accord, donc les gars, la leçon d'aujourd'hui, c'est on va passer le vibro et, comment ça s'appelle ? On va passer le vibro. Une fois qu'on a fini le vibro, on va semer. Il nous reste juste la semaine. Ce qu'il y a à l'heure, c'est de faire une нашем réveille. Moi, je suis là. Je suis là, j'ai l'ignoré. Nous sommes dans le cadre d'une émission. C'est notre frère et je ne vous comprenez pas. Nous a listened à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Nous avons choisi l'agriculture la plus moderne qui est à nos privés. en France Nous sommes avec notre ami Maxime qui est un système de semences C'est notre deuxième émission Donc l'émission est venu aussi Comme il est passé Nous avons vu le système de semences Il y a maintenant un système de semences Il y a une machine Il y a une machine Il y a une machine Elle est très belle Donc on a fait une machine Et on a fait une machine Pour savoir sur ce que nous sommes Et pour qu'il y ait une autosuffisance alimentaire Pour qu'il y ait des autosuffisance alimentaire Nous n'avons pas de nourriture Nous n'avons pas de nard Nous n'avons pas de chinois Nous n'avons pas de sénégalais Nous n'avons pas de développement Maxime, il y a cette machine Le semoir Il y a le rouleau Taïb, est-ce que tu peux expliquer aux sénégalais A quoi ça sert la machine Parce qu'une fois qu'on est parti au boulot il n'y aurait pas le temps d'expliquer. Du coup, le colza étant donné que c'est une toute petite graine, les rouleaux, ça va servir à venir rappuyer la terre, venir tasser, casser les dernières petites mottes, avec comme objectif que la petite graine soit le maximum en contact avec la terre. Pour essayer de favoriser une levée plus rapide et plus homogène. En fait, on a besoin que la petite graine soit fortement en contact avec la terre. On verra aussi en image un peu plus tard. On va voir ce que ça fait les rouleaux. Ça vient relisser le sol, ça vient bien rappuyer. On verra après. Mais l'objectif, c'est d'être en contact le plus possible. Avec la terre. Donc, si je traduisais ce que Maxime m'a expliqué, c'est-à-dire que ce mois-là, c'est-à-dire que ce mois-là, c'est-à-dire que ce mois-là, c'est passé dès qu'il y a eu ce mois-là. Juste pour l'heure, pour qu'il y ait des soucis, pour qu'il y ait des contacts, pour qu'il y ait des contacts et des soucis. Ce qui est fait, c'est que le sol ne va pas être plus rapide, et le sol ne va pas être plus rapide. Tout ce qui est en train de vous expliquer en détail, et tout à l'heure, on va le filmer, comme ça, vous allez voir comment il va démarrer. Maxime, tu peux expliquer aux Sénégalais qu'est-ce qu'on a cette machine, et qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Donc là, on est sur un semoir dit monograine. C'est un semoir de précision. C'est quelque chose qui sert à semer très précisément. Habituellement, on l'utilise pour semer du tournesol. D'accord. Sauf que là, aujourd'hui, on sème du colza avec. D'accord. Voilà les petites graines que tu vois ici. De colza. Les petites graines de colza. Donc là, en fait, cet outil, on dit que c'est un semoir de précision, parce qu'il va être capable d'aller déposer graine par graine. Graine par graine. On va voir tout à l'heure dans le champ, c'est très précis. D'accord. Donc là, en fait, on sème le colza graine par graine, avec grande précision. D'accord. On met exactement 50 000 pieds à l'hectare. Là, on va planter 50 000 graines de colza pour un hectare, pour 10 000 mètres carrés. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai vu, par exemple, il y a ta machine, il n'y a pas que ça aussi, il n'y a pas que le... Il y a aussi un autre appareil qui est devant. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire? Voilà. Qu'est-ce qui est dedans? La grande cuve qui est ici. Donc ça, ça, c'est une cuve d'engrais. D'accord. Donc là, on va venir mettre de l'engrais en même temps qu'on sème. Avec ça, ici. D'accord. Donc là, l'engrais tombe entre les deux disques. Oui. Et vient déposer... C'est ça. C'est ça. Ça tombe du tuyau entre les deux disques. Oui. Et on vient mettre l'engrais dans la terre. D'accord. Voilà, avec ça. D'accord. Et donc là, ça part de là. Ça, c'est la cuve. D'accord? Ok. C'est ça. Et on a une troisième chose. Oui. Ici, on a une boîte pour les insecticides. Aujourd'hui, on ne s'en sert pas. Parce que la semence est déjà enveloppée. Oui. Donc aujourd'hui, on ne s'en sert pas. Donc là, on a une cuve pour mettre aussi de l'insecticide dans la ligne de semis. Oui. Et aujourd'hui, on se sert d'une chose. On se sert de cette cuve-là. Voilà. Là, on aperçoit, donc là, c'est des petits granulés bleus. Oui. Les petits granulés bleus qu'on voit, ce sont des granulés anti-limaces. Contre les limaces. Des mollucicides. Voilà, c'est ça. Contre les limaces. Voilà. Donc ça, en fait, ça tombe. Oui. Et on vient le mettre ici, juste derrière la semence. D'accord. On verra aussi au champ. Je vais te faire voir dans la terre. Oui. Alors, donc on va retrouver la graine de colza. les granulés d'engrais qui vont être sur le bord de la ligne de semis et on va aussi retrouver les granulés anti-limaces. Juste d'accord. C'est-à-dire que la machine bougeuse du semis, c'est-à-dire qu'on a des semis, des gis, en même temps, des engrais, en même temps, on a des traitements et on a des maintenus adéquats pour contrôler les limaces. C'est-à-dire qu'on a des tailles. Juste une question, Maxime, cette machine, elle fonctionne à combien d'hectares à l'heure ? Je dirais qu'on n'a pas des gros gros débits parce qu'on est sur des petites largeurs. Ce sont des machines qui sont très coûteuses. Donc, du coup, on est sur des petites largeurs. Mais je dirais qu'on est capable d'aller faire 3 hectares à l'heure facilement. Voilà, 3 hectares à l'heure, ce qui est abordable. Donc, là, au Sénégalais, il y a 3 hectares de machines qui sont illégales à l'heure. Donc, pour un peu de temps, il faut être illégal. Donc, si on a incité pour une autre autosuffisance alimentaire, forcément, on est obligé de passer par le savoir-faire ça et surtout le savoir-faire de ma... Je vous présente, Benoît. Benoît, est-ce que tu peux... ... 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